Un événement exceptionnel, émission exceptionnelle. Vous avez l'habitude de nous voir le mercredi soir dans Défense. Ce soir, émission d'une heure et demie de notre magazine Défense consacrée à la situation dans le sud. Que dis-je ? Ce n'est pas une situation, c'est l'horreur. Ce n'est pas la guerre non plus, c'est une attaque difficile de trouver les mots de cette incursion, infiltration du Hamas, du djihad islamique, d'autres groupes terroristes également en Israël. Et l'horreur qui va s'en suivre. Également, montée des tensions dans le nord. On en parle pendant une heure et demie. Soyez au rendez-vous sur I24 News. Et c'est parti. Et là, j'accueille Océan Nicole comme d'habitude, comme tous les mercredis soir. Merci d'être avec nous. Et Maëlle Benoliel, merci également d'être avec nous. Pourquoi je vous ai demandé de venir ? Et je vous ai demandé de venir, et pour commencer cette émission, on a du mal à trouver les mots, à mettre des mots sur ce que vous avez et sur ce que nous avons vécu tout au long de ces dernières heures. J'aimerais quand même qu'on regarde quand même les images que vous avez tournées à Akfaraza, et on en parle juste après. Regardez. Les soldats israéliens et des journalistes du monde entier ont découvert ce mardi des scènes d'horreur dans deux kibbutz près de la bande de Gaza, attaquées samedi dernier. Une centaine de civils ont été retrouvés morts, parfois décapités, à Akfaraza, une centaine aussi, à Béhéry. Ils sont barbares, ils sont cruels, ils coupent les têtes des enfants, ils décapitent des femmes. Mais nous sommes plus forts qu'eux. Ils sont entrés dans les maisons, ils ont trouvé des femmes et des enfants dans les lits, et les ont tués avec des armes à feu et des couteaux. Vous voyez les bébés, les mères, les pères dans leurs chambres, dans leurs abris anti-missiles, et comment les terroristes les ont tués. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un champ de bataille, c'est un massacre, c'est une activité terroriste, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie entière. D'immenses traînées de sang recouvrent encore les sols de certaines maisons, les chambres des enfants. L'horreur est à peine descriptible. Mais qui peut faire ça ? Ils n'ont aucune humanité. Voir des landos avec des impacts de balles et du sang, qui peut s'approcher d'un bébé et le tuer ? Qui peut tuer un bébé ? Qui peut tuer une mère ? Je vois les corps dans leur maison. Parmi les victimes civiles, des femmes, des enfants, des personnes âgées, et même des bébés, des personnes massacrées dans un mode d'action typique de Daesh. En rentrant ici, la seule chose que j'ai pu imaginer, c'est ce que mes arrière-grands-parents à Kishinev ont pu voir au pogrom de Kishinev de 1904. Ce n'est pas une guerre, c'est du pur terrorisme. On a surmonté le pogrom de Kishinev, on a surmonté la Shoah, on va surmonter ça. On était à Beiri, et là-bas, ce qu'on a vu, c'est pire que Daesh. Ce qu'on voit dans les films de Daesh, c'est pire que ça, vraiment pire. On voit des enfants attachés, je ne sais pas comment ils les ont torturés, comment ils les ont tués, mais c'est vraiment, c'était une catastrophe, une catastrophe qu'on avait hier. On n'arrête pas de sortir des corps, c'est vraiment, c'est... Et on fait ça sans s'arrêter, avec toute l'équipe. Selon l'armée israélienne, au moins 70 terroristes du Hamas ont pénétré dans ce kibbutz. Certaines maisons sont détruites, criblées de balles. D'autres ont été incendiées avec des habitants à l'intérieur. Il a fallu près de trois jours pour que l'armée israélienne parvienne à libérer les lieux. L'armée qui doit désormais évacuer les corps sans vie des victimes de ce kibbutz. On vous revoit, Maël. La première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'on en avait parlé le matin même. Est-ce que vous vous attendiez à voir ça au moment où vous avez reçu, donc, l'affectation de vous rendre à Kfaraza ? Non, 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 on ne pouvait pas. On peut difficilement s'attendre à voir ce genre de théâtre. On avait entendu, on savait déjà que des massacres avaient été commis, que bon nombre de civils innocents avaient été tués. Mais si vous voulez, non, on ne s'attend pas à rentrer dans Kfaraza à ce moment-là, déjà avec 50, 70 journalistes du monde entier. Sous les balles, ça tire encore. Il y a des tentatives d'infiltration depuis la vente de Gaza encore à ce moment-là. Donc, au départ, on arrive à l'entrée de cette localité que vous connaissez bien aussi, Mathias. On nous dit d'abord monter dans les Hummers, qui sont des véhicules militaires, pour rentrer à l'intérieur de la localité. Et puis non, on est trop nombreux. On va y aller à pied. Donc, on est encerclés par les soldats de Tzal qui assurent notre sécurité. On a tous nos vestes, nos casques. Et la première scène qu'on a en arrivant devant nous, ce sont les soldats de Tzal qui retirent les cordes des maisons, qui les couvrent et qui les mettent dans des camions frigorifiques pour les évacuer. Est-ce que c'est d'autant plus difficile ? Vous disiez qu'effectivement, on connaît parfaitement les lieux. Et que, justement, d'arriver lorsqu'on arrive sur un terrain de guerre à des minutes de kilomètre, on ne sait pas où on va. Là, vous connaissez parfaitement bien Kfaraza. Donc, de voir ce souvenir d'un endroit pastoral se transformer en zone de guerre, est-ce que c'est d'autant plus difficile ? Oui. Là, Kfaraza est à feu et à sang. Ça sent la mort. Il y a des cadavres partout, que ce soit de terroristes, mais encore de victimes israéliennes. Il y a des dizaines de maisons brûlées, des maisons éventrées, des voitures explosées. Donc, en effet, ça change. J'ai eu Kfaraza, de d'habitude, qui est pastoral, joli, où il fait bon vivre et où il peut faire bon vivre. Et puis, on a tous ces témoignages de soldats qui, de manière assez exceptionnelle, en général, c'est quasiment impossible d'interviewer un soldat. Et là, ce sont les soldats vraiment qui viennent vers vous et qui nous demandent de les interroger et de faire passer leur message. Vous les sentiez sincères ? Oui, évidemment, bien sûr. Écoutez, on l'a vu dans le reportage précédemment, ce réserviste francophone, il faut savoir qu'il est médecin à Tel Aviv, qu'il a quitté femmes et enfants ce samedi, quand il a entendu ce qui se passait. Il n'était pas obligé de le faire, il l'a fait. Il est arrivé samedi soir sur Kfaraza, avec son bardage près de 40 kilos. Il vient pour soigner les blessés. Et au bout de 2-3 heures sur place, il dénombre déjà 40 jeunes enfants qui ont été tués, qui sont morts, qui ont été exécutés. Donc, évidemment qu'il est sincère. Évidemment, je ne vois pas l'intérêt qu'il aurait de me mentir à ce moment-là. Et puis, il y a ce deuxième soldat aussi qui a envie de parler et qui, lui, nous raconte qu'ils ont retrouvé des femmes et des enfants qui ont été décapités. Et puis, on rentre dans les maisons, on voit du sang partout, sur des lits de bébés, du sang et des impacts de balles dans des abris antimissiles, où les gens sont partis se réfugier. Où, sans doute, les terroristes sont allés jusque dans les abris antimissiles pour les tuer. Et puis, on a ce général, ce commandant, qui a peut-être 20, 30, 40 ans de carrière, qui a combattu à BRI, qui a dirigé, en fait, toutes les hommes et toutes les opérations de secours, et qui, lui, malgré toute son expérience, on dit qu'il n'a jamais vu ça. Voilà. Et encore une fois, cette odeur de mort, ces cadavres un peu partout, les stigmates des combats, parce qu'on sait que les combats ont été durs, ont été âpres. Il a fallu près de trois jours pour reprendre le contrôle de Kfaraza. C'est des dizaines de morts et des dizaines de blessés. Ça s'amène à la question, Maël. Vous avez fait beaucoup de situations de guerre. Est-ce que celle-ci est différente quand ça touche la maison ? Ben, c'est vrai que je vis ici, en Israël, depuis un certain temps, et il y a un impact émotionnel, forcément. Bon, chaque guerre est dégueulasse, évidemment. Là, c'est vrai que ça nous touche de près, parce qu'on connaît tous des gens aussi qui vivent à Kfaraza ou qui vivent dans les localités aux alentours. parce qu'on fait ce métier ici depuis 12 ans et qu'on a couvert de précédentes guerres ou d'opérations. Et donc, oui, ça nous touche particulièrement, évidemment. Merci. Merci, Maël, d'avoir accepté de venir. Ce n'était pas évident pour vous, après avoir vu ce que vous avez vu. Merci. Merci à vous. On va écouter à présent un petit témoignage. Et il y a parfois des miracles, impossible de les décrire autrement, de ces hommes et femmes qui passent au travers de la mort. Pourquoi ? Pourquoi l'ont-ils évité, justement, cette mort ? Regardez, ça dure très, très peu de temps, 50 secondes. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Parfois impossible de décrire comment, pourquoi, pas d'adjectif qualificatif. Allez, on prend la direction du Sud pour vous retrouver. On va essayer de voir si la liaison est prête avec le Sud. Bon, bien, c'est prêt. Alors, Pierre Colochandler, bonsoir. Vous avez reçu beaucoup d'alertes ce soir. Sandy, pardon, excusez-moi. Décidément, j'ai du mal à suivre. Sandy Fortis, vous êtes dans le Nord. Du coup, on fait un bond du Sud au Nord. Sandy Fortis, on a eu pratiquement un scénario de film, à savoir une alerte, plus d'1,5 million d'Israéliens dans les abris. Et finalement, fausse alerte. Alors, c'est vrai que, Mathias, pour ce million d'habitants et demi qui était aux abris, c'était une fausse alerte. Alors, nous, on a vécu d'autres choses à la frontière nord. Après, je vous en parlerai. Mais effectivement, aux alentours de 6h, 6h15, l'alerte a retenti dans le nord du pays, sur une large zone du nord du pays, le Golan, la Galilée. Et il y avait une suspicion d'incursion de 15 à 20 drones libanais sur le territoire israélien. Alors, nous, rapidement, on a entendu les jets israéliens partir à leur poursuite. Et puis, quelques minutes plus tard, l'armée nous a affirmé qu'il n'y avait pas eu de drones qui s'étaient écrasés, qu'il n'y avait pas eu non plus de blessés. Et on attendait d'en savoir plus. La réponse est arrivée quelques heures plus tard. Finalement, il s'agissait d'une fausse alerte, défaillance technique, cyberattaque. On n'en sait pas encore plus pour le moment. On attend des réponses de la part de Tzahal. Mais dans cette période-là, il y a eu d'autres alertes, des alertes d'incursion également terroristes sur le terrain, notamment à Malhot. Il y a eu également une alerte à la roquette qui, cette fois, elle, était vraie sur Haïfa, qui venait depuis Gaza, de la part du Hamas. Et puis, nous, sur le terrain, nous étions à la frontière nord, tout au nord, vraiment à quelques mètres à peine de la frontière libanaise. Et là, nous avons entendu des tirs. Nous avons vu aussi des fusées éclairantes, ce que Tzahal envoie pour essayer de voir dans le noir si jamais des terroristes tentent de s'infiltrer sur le territoire. Et nous avons entendu quelques détonations également. Donc, fausse alerte, faux scénario, mais pas complètement. Il y avait quand même beaucoup de tensions ce soir, au nord en tout cas. Sandi, beaucoup de tensions. Tout à l'heure, on vous a vu casques et gilets pare-balles. Ça veut dire que, finalement, la situation passe de zéro à 100 dans cette région en quelques secondes à peine. Alors, oui, de zéro à 100. Et puis, de toute manière, nous étions vraiment dans un endroit qui n'était pas très protégé. Il n'y avait pas non plus d'abri à proximité. C'est pour ça que nous étions avec toutes ces protections. Il faut quand même prendre des précautions. Là, nous sommes descendus vers la ville de Naharia où, forcément, c'est un peu plus sûr. Dans la rue, les voitures circulent. Même si, évidemment, les restaurants, tous les magasins, les centres commerciaux sont fermés. On voit bien qu'il y a beaucoup moins de vie qu'à la normale. Il y a quand même des gens dehors, malgré leur tardive. Mais c'est vrai que plus aux frontières nord et dans les villages à proximité de la frontière... Moi, je suis en contact avec une famille qui habite dans l'un de ces villages qui était d'ailleurs à proximité vraiment du village où il y a eu l'alerte à l'infiltration terroriste. Et ils étaient cloîtrés dans leurs abris. Ils attendaient des nouvelles de la défense passive pour savoir s'ils pouvaient sortir. Ils étaient particulièrement inquiets parce que même si les abris les protègent éventuellement d'une attaque de missiles, de roquettes, ils ne les protègent pas contre une infiltration terroriste comme on a pu le voir, malheureusement, dans le sud du pays ces derniers jours. Merci beaucoup, Sandy Fortis, depuis un arrière, depuis la frontière nord. Océan, Nicole, moi, ce qui me surprend, effectivement, c'est que pendant des mois, on n'a pas arrêté de parler de non-défense, vous et moi, à chaque fois. Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et quand ça arrive, c'est comme un coup de tonnerre qui nous tombe sur la tête. Et à partir de ce moment-là, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs dans quel mode, nous, les journalistes, on se met, on se place ? On se met en mode automatique. Je pense qu'on pensait tous que ça allait exploser dans le nord et malheureusement, ça allait exploser dans le sud, là où on s'y préparait peut-être un petit peu moins. Et dans ce cas-là, on est tous en mode automatique où on ne compte plus les heures, on ne compte plus nos shifts. Est-ce qu'il y a des repères aussi ? Je ne sais même plus quel jour on est. On sait trois fois avec la rédaction, on a pensé qu'on était déjà jeudi, alors qu'on est déjà... Enfin, on ne sait même plus les jours. On ne sait plus... On est en mode automatique. En mode automatique et en même temps concernant le factuel. C'est-à-dire qu'effectivement, vous disiez qu'on pensait que le nord allait exploser et quand ça arrive au sud, finalement, il faut changer de disquette et se mettre dans le mode sud. Il faut changer de tactique, il faut changer de disquette. En effet, combien de fois ensemble, on en a parlé, les exercices de l'armée israélienne qui se font dans le nord, qui préparaient ce scénario catastrophe, une guerre sur tous les fronts. Et finalement, c'est le Hamas où le Hamas, finalement, on le connaît, on a l'habitude, malheureusement, des roquettes qui sont, malheureusement, très souvent tirées sur Israël. Mais ce qu'on ne s'attendait pas, c'est surtout une attaque de multifront, enfin, une attaque de... Oui, de multifront, ou à la fois une attaque aérienne avec tous ses missiles, une attaque même maritime, il y a eu des incursions maritimes. Et ce problème ? C'est surtout cette incursion terrestre où là, je pense que ça... Tous les Israéliens ont encore ces images. C'était le scénario cauchemar. Combien de fois on a parlé, vous le disiez, on le disait avec Maëlle, on les connaît, le Kfaraza, Nakhalos, combien de fois on y est allé pour faire nos reportages, on parlait avec les gens et jamais pour eux, c'était quelque chose qu'ils n'envisageaient pas, le fait de voir, en terre israélienne, tous ces terroristes qui ont traversé, qui ont traversé la barrière de sécurité et qui se retrouvent ici en Israël. Ça, c'était le... On l'a fait. On l'a fait et on était en colère tous les deux en préparant cette émission parce qu'on l'a fait. On a parlé devant la barrière de sécurité et on nous a vendu l'idée qu'elle était infranchissable. Certes, une barrière n'est pas infranchissable, ça n'existe pas, mais on a été au contact devant les manifestations. Souvenez-vous quand il y avait plus de dizaines de milliers de personnes en face tous les vendredis et cette barrière est tombée. Peut-être que c'est ça qui doit nous choquer encore plus. Cette barrière est tombée et il faut aussi se rappeler il y a deux semaines, il y avait... On sentait qu'il y avait déjà des tensions dans le sud, il y avait des émeutes et peut-être que le Hamas, on sait maintenant et on le saura évidemment dans ces prochaines semaines, ces prochains mois lorsqu'on en saura plus, c'est une attaque que le Hamas a préparée depuis longtemps avec derrière l'Iran. C'est une attaque qu'ils ont préparée et vraisemblablement, il y a deux semaines lorsqu'on a vu des tensions de nouveau à la frontière où on a vu ces terroristes palestiniens qui se massaient le long de la barrière, qui brûlaient des pneus. C'était une manière aussi de tester un peu la sécurité d'Israël, la sécurité de cette barrière et ce qui est sûr, on le pense, on le saura encore une fois ces prochaines semaines, pendant qu'ils étaient en train de brûler des pneus et essayer un peu de jouer avec l'armée, la sécurité israélienne a un petit peu testé les forces sur le terrain pendant que certains ont brûlé des pneus, d'autres venaient installer sûrement des explosifs et c'est comme ça que malheureusement, ce pire scénario catastrophe est arrivé samedi matin avec ces infiltrations de centaines de terroristes du Hamas qui ont mis cette barrière à mal. Alors qu'il faut savoir qu'il y a deux barrières de sécurité et la bande de Gaza qui sépare donc la bande de Gaza d'Israël, il y a deux espèces de no man's land avec deux barrières et il y avait eu déjà quelques années l'armée israélienne avait essayé de reconstruire, de mettre cette barrière de manière plus profonde pour qu'elle soit un peu plus, qu'elle fasse un peu plus zone tampon. Malheureusement, il va falloir refaire... Moi, ce qui me dérange d'autant plus, c'est le fait que, effectivement, pour l'instant, on ne va pas parler de commission d'enquête parce qu'elle n'a pas à avoir lieu mais, effectivement, le déroulé de l'opération est quand même assez spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y a brouillage des communications, il y a pénétration à l'intérieur d'Israël mais il y a surtout ces drones dont on voit les films parfaitement qui savent exactement où sont les caméras de surveillance, où sont les centres de contrôle de sentinelles. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'experts des médias israéliens, des experts sécuritaires qui montrent très clairement que le ramasse, ils avaient des plans des localités frontalières avec la bande de Gaza. Ils savaient tout d'Ofakim, ils connaissaient toutes les rues où était le commissariat de Sderot ou Béry, ils connaissaient toutes les localités. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est en effet une attaque qui a été préparée de longue date. Tout a été minutieusement préparé par le Hamas, l'organisation terroriste avec l'aide, évidemment, derrière de l'Iran qui a tout préparé de loin, qui a tout orchestré depuis le territoire iranien, avec en effet cette cyberattaque où il n'y a eu plus de communication pendant quelques minutes samedi matin. Au début, ces tirs de roquettes, ce qui est encore une fois malheureusement un petit peu habituel où les habitants sont habitués, les habitants du sud d'Israël sont habitués à avoir des tirs de roquettes. Donc, il n'y a pas eu trop de panique et 20 minutes après, on a vu même des gens traverser en parapente, arriver par la mer et cette incursion. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'ils connaissaient, ils savaient où ils allaient et vraisemblablement, le festival, le fait qu'ils soient arrivés dans cette rêve-partie où ça a été un carnage, il n'y a pas d'autre mot, vraisemblablement, ils ne l'auraient pas vu. Enfin, ils ne seraient pas allés, ils sont un peu tombés dessus par hasard malheureusement. Mais en tout cas, c'est sûr que ça a été une attaque préparée de longue date. Alors, vous parlez de carnage et on va se tourner vers Sabine. Sabine, merci d'avoir accepté de nous parler. On s'est parlé il y a deux jours et je vous ai posé la question de savoir est-ce que vous acceptez de parler et vous m'avez dit oui, tout de suite, oui. Vous êtes une rescapée, il n'y a pas d'autre terme, de ce carnage de Nettiva à Sarah. D'abord, comment allez-vous physiquement et moralement ? Physiquement, je vais très bien. Moralement, je vais très mal. Malheureusement, on a assassiné un groupe de terroristes qui est rentré à Nettiva à Sarah, à la frontière de Gaza et en Israël. Ils sont rentrés samedi matin vers 6h30, entre 6h30 et 7h, chez nous, dans un petit, comment dire, Moshav, c'est comme un petit kibouz, en fait. On est à la frontière d'un demi-kilomètre de Gaza et un groupe de terroristes sont rentrés et ils ont commencé le désastre et de tuer tout ce qu'ils ont vu. Ils sont rentrés chez nous à la maison. Par contre, par exemple, chez moi, ils sont rentrés. Ils ont tout d'abord essayé de rentrer et de me tuer. Ils n'ont pas réussi parce que j'ai fermé la porte à clé. Et non seulement j'ai fermé la porte à clé, je suis rentrée dans un abri pour ne pas qu'ils arrivent à m'attraper. Et donc, ils n'ont pas eu la chance de me tuer. Mais malheureusement, ils ont eu la chance de tuer mon voisin face à moi. Et ils sont rentrés juste à côté de mon mari où il était pendant qu'il a pris un peu de space pour être quelques jours avec mes filles. Et dès qu'ils sont rentrés dans le terrain de mon mari, en fait, ils ont commencé immédiatement leur devoir de tuer. Ils ont commencé à lui jeter une grenade pendant que les petits étaient derrière lui. J'ai quatre petits garçons. Mon aîné qui a été assassiné, il a 17 ans. Le troisième, il a 15 ans. Le deuxième, pardon, il a 15 ans. Le troisième, il a 12 ans. Et le petit, il a 8 ans. Et en fait, les deux petits étaient avec lui derrière son dos. Il a jeté une grenade. Ils ont jeté une grenade. et ils ont tué mon mari devant mes enfants. Ils l'ont massacré sans avoir pitié. Et grâce à Dieu, grâce à Dieu, ils n'ont pas eu le courage de tuer mes enfants. Mais mes enfants, ils étaient très, très, très blessés à cause de la grenade. Et ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à tabasser mes enfants. Ils ont commencé à vider le frigo. Ils ont tout mangé ce qu'il y avait dans le frigidaire. Et dès qu'ils ont fini leur désastre, ils sont retournés vers mon mari pendant qu'il était par terre moitié mort. Et ils ont recontinué à lui tirer deux balles, trois balles dans la tête. Pendant ce temps, vous devez comprendre que moi, je suis à la maison et j'entends tout. Et je me demande est-ce que je vais être en vie, est-ce que je vais sortir de cette situation. Ils ont essayé d'ouvrir la porte, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé de casser la fenêtre pour dire une rentrée ils n'ont pas réussi. Il faut dire que les terroristes, ce n'est pas les terroristes que vous voyez à la télé dans les films. Vous m'entendez ? Oui, j'ai du mal à trouver les mots, mais vous dites que vous entendez tout et en même temps, Sabine, vous hurlez, vous êtes silencieuse. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? Pendant ce temps-là, moi et mon fils, on est dans l'abri et j'essaye de ne pas respirer, j'essaye de ne pas faire du bruit. J'ai mis la main à mon fils pour ne pas qu'ils entendent qu'ils pleurent, qu'ils crient et pendant ce temps-là, ils continuent à tuer et à torturer mes enfants. Mes enfants, ils étaient de l'autre côté et quand ils sont retournés vers moi, ils ont essayé de me casser la fenêtre pour y rentrer à la maison et grâce à Dieu, ils n'ont pas réussi mais moi, je comprends qu'il y a quelque chose qui va mal, qui va très mal parce que je n'ai pas de signe de mon mari et en fait, j'avais peur d'ouvrir la porte parce que j'ai dit si j'ouvre la porte, je reçois une balle dans la tête et puis c'est tout. Donc, j'ai quand même ouvert la porte et le terroriste qui m'a vu, il a visé vers moi mais il n'a pas tiré. Il n'a pas tiré et non seulement il n'a pas tiré, il a décidé de continuer tout droit pour tuer sa prochaine victime. Mais mes enfants étaient en fait juste à côté de mon mari, ils ont vu tout, ils ont vu comment ils ont tiré 4-5 balles dans la tête sur la tête de mon mari et ils ont été très 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 blessés. Ils sont venus vers moi et là, ça commence la drame. Pourquoi ? Parce que non seulement ils ont fait un désastre, ils ont commencé à réagir avec un terror de cyber. On n'avait pas de connexion d'Internet, on n'a pas pu téléphoner, on n'avait plus d'électricité, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas la possibilité de contacter de l'aide de la police. Ils ont tout, tout fermé. Même l'eau a été fermée et pendant une heure, une heure et demie, mes deux petits garçons étaient en train de saigner à mort. Et moi, je me demande comment je vais faire, comment je vais les sauver. Et j'ai commencé à les sauver avec des torchons et des morceaux d'affaires que j'avais à côté de moi pour arrêter le sang. Et dès que j'ai vu que mon fils commence à perdre reconnaissance, j'ai tout de suite compris que si je continue à attendre, je le perds, il meurt. Donc, les forces israéliennes sont venues immédiatement après 20 minutes, 30 minutes, me sortir de la maison avec mes deux enfants qui sont blessés. Et moi, pendant ce temps-là, comme chaque femme réagit, j'ai tout de suite couru vers mon mari malgré que j'étais en danger. Et je vois mon mari assassiné par terre avec ne pas vous dire comment je l'ai vu dans quel état. Et j'ai compris immédiatement que j'ai perdu tout dans ma vie. Et trois heures plus tard, je comprends que je n'ai pas de signe de vie de mon fils qui était à la plage. Mon aîné, il est parti à la plage le matin, du samedi matin. Et lui aussi, j'ai perdu connexion avec lui. et 24 heures après, je reçois une annonce que même mon fils a été assassiné à la plage pendant qu'il est parti faire du surf. Vous devez comprendre que ce n'est pas des êtres humains. Sabine ? Ce n'est pas des gens qu'il faut avoir pitié d'eux. On vit avec des diables. Ils sont partout. Ils sont même en Europe. OK ? Et en Israël, on a essayé pendant plusieurs années et pendant une époque très, 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 vraiment, pendant 20 ans, d'essayer de les aider et d'essayer de leur donner tout ce qu'ils avaient besoin. Et malgré tout, ces gens-là, ils veulent rien qu'une chose, c'est de tuer les Juifs et tuer les Israéliens et d'effacer le pays qui s'appelle Israël. Et croyez-moi que moi, je suis née en France et j'ai grandi à Paris jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans. Et j'ai toujours cru qu'il y aurait une paix entre nous et les Palestiniens. Mais ce n'est pas ce que vous voyez à la télé. Ce que vous voyez, en fait, c'est des monstres. C'est des monstres. Ils ont tué des femmes. Ils ont tué des bébés. Ils ont tué des touristes. Ils ont violé des femmes. Ils ont coupé des têtes à tout le monde, des personnes âgées, des hommes, des enfants. Moi, je me demande comment mes enfants sont restés vivants. Et on ne peut plus continuer comme ça. Je parlais avec vous, je suis avec quatre jours avec des tonnes de valions pour être calme, pour ne pas exploser, de me tirer une balle dans la tête. Mais je vous dis qu'on ne peut plus continuer comme ça. Ce qui s'est passé en Israël ces trois derniers jours, c'était un holocauste. comment ils vont les enfants, s'il vous plaît ? Comment ils vont ? Pardon. Je parle avec vous, en fait, de l'hôpital de Barzilay-Ajkelon. Et vos enfants ? J'ai une soeur qui vit à Paris. Et vos enfants ? Et j'espère qu'elle pourra voir ce programme et voir que moi, je suis en bande santé, mais mes enfants sont hospitalisés. Mon petit, il a perdu son oeil et malheureusement, il ne pourra plus voir. Il a un oeil qui est... Rien qu'un oeil, l'autre oeil n'existe plus. Il a plein de blessures, il a plein de morceaux de fer et de morceaux de fer de la grenade. Dans la grenade, vous devez comprendre, ce n'est pas une grenade que vous voyez dans les films, c'est une grenade avec des clous et avec des petits morceaux de fer. Et dès que ça rentre dans le corse, c'est impossible de les sortir. Et mon deuxième fils, il est blessé parce qu'il a reçu des morceaux de grenade dans les pieds et dans les côtes. Mais grâce à Dieu, en fait, il est bien, ça va, il commence à guérir. Mais le petit et mon fils, mon aîné, on doit l'enterrer dans quelques jours. On ne peut même pas les enterrer parce que Nettivassara, aujourd'hui, c'est un endroit fermé. il n'y a rien que des forces israéliennes et des forces d'Amérique. Et non seulement ça, mon chat, il est resté chez moi à la maison. Je ne peux même pas aller prendre mon chat. Je ne sais pas comment on va faire pour retourner et revivre Nettivassara. Et va savoir combien de temps ça va prendre où je pourrais rentrer chez moi et prendre mes fournitures, et prendre mes affaires, et prendre mon chat, et prendre tout ce qui me reste. Sabine, avec toute l'humilité qui est la mienne, qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Je ne peux pas dire ce que je pense à la télé. Mais je souhaite que le monde nous regarde et comprenne une fois pour tout que nous, les Israéliens, les Juifs, ce n'est pas nous, les terroristes. Ce n'est pas nous, les unimains. C'est eux. C'est des diables. Hitler, ce n'est rien à côté d'eux. C'est des animaux. Vous comprenez ? Ce ne sont pas les victimes, ce ne sont pas eux les victimes. On a tout fait pour leur donner tout ce qu'ils ont besoin de vivre. De l'eau, d'électricité, du manger. Pendant une vingtaine d'années, chaque jour, il y a des camions qui rentrent à Gaza pour leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Médicaments, tout ce qu'ils ont besoin en fait. Venir de dire que nous, on les a occupés, territoire occupé, c'est du bullshit. OK ? Ce que je souhaite, c'est qu'on efface Gaza. On efface ces terroristes une fois pour toutes. Et que le monde regarde, réveillez-vous, parce qu'en Europe, vous aussi, vous êtes dans la même situation. Merci, Sabine. Préparez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tout le courage et l'abnégation, la détermination d'une mère que vous avez. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage pour vous... Merci bien. Restez sur les pieds. Comme dit la tradition juive, un roseau plie, mais ne rompt pas. Merci. Amen. Merci. Merci, Sabine. Au revoir. Au revoir. J'arrive pas à enchaîner. Je suis désolé, Océane. Enfin, je n'ai pas de mots. Pierre Closchenler, vous êtes à Béry. Non, je ne suis plus à Béry. Vous n'êtes plus à Béry, oui, pardon. Excusez-moi, vous pouvez comprendre, je ne sais pas ce que vous avez entendu la précédente interview. Oui, j'ai entendu. Vous avez vécu où nous sommes tous les deux pères de famille. Vous avez vécu l'horreur, vous aussi, avec les images. On précise quand même à nos téléspectateurs, Pierre, parce qu'on reste objectif, on reste des journalistes, qu'on n'a pas volonté à montrer l'horreur. On n'est pas là pour montrer l'horreur, mais quand elle est présente sous nos yeux, comment ne pas la montrer et comment ne pas en parler ? Vous l'avez vécu vous-même à Béry, avec ce Khedero Khel, cette cantine, où ils étaient en train de célébrer la fête de Simcha Torah, la joie de la Torah, et ils sont tous morts. Je ne sais pas quoi te dire, Mathias. Je n'ai pas vécu. Je suis venu pour témoigner, parce qu'on nous a autorisés à témoigner. Heureusement, je ne l'ai pas vécu. Mais je l'ai ressenti, je l'ai surtout senti, cette odeur de mort mêlée à des odeurs d'égout, parce que l'infrastructure de certaines parties du Kibbutz sont totalement détruites, les maisons sont détruites. Il y a encore des corps qu'on le retrouve. Jusqu'à présent, on a trouvé 110 corps de civils israéliens. Mais il y a deux heures ou trois heures, dans ce décompte, ils ont trouvé deux corps supplémentaires. Il y a eu un nombre non confirmé de soldats qui sont morts dans une bataille qui a duré jusqu'à il y a à peu près une vingtaine d'heures pour libérer Béry. Il y a 103 terroristes tués sur les lieux, recouverts de toiles en plastique ou est écrit en peinture rouge « terroristes » en hébreu. Et l'extraction des corps a été évidemment extrêmement difficile parce que il y a encore des terroristes qui sont venus sur le sol israélien ce samedi et qui sont encore là. Et le pire dans tout ça Pierre, c'est qu'effectivement les combats continuent. C'est-à-dire qu'il y a huit terroristes à Zikim ce matin, trois ce soir à Zderoth exactement où vous êtes, entre Zderoth et Niham. c'est-à-dire que la réalité que l'on connaissait ne pourra plus jamais être la même. Non, la réalité ne sera plus la même, c'est clair. Et le travail d'extraction est aussi rendu difficile à cause des tirs, les barrages intensifs de roquettes. C'est pour ça que ça prend tellement de temps, c'est pour ça qu'on n'est pas encore sûr des faits de ce qui s'est passé à Béhéry. On ne sait pas non plus combien d'otages ont été pris à Gaza, on ne sait pas non plus combien de personnes ont disparu. Il n'y a pas de chiffres confirmés. Les seuls chiffres confirmés qu'on a, c'est le nombre de corps qu'on a déjà réussi à trouver. 110 victimes israéliennes, des civils, 103 terroristes palestiniens liquidés sur les lieux. Mais c'est tout. C'est une réalité effarante parce qu'on est presque à 5 jours du début des hostilités. Et la grande guerre n'a pas commencé. Effectivement, celle que l'on redoute tant en Israël, l'incursion terrestre et l'incursion des hommes et des femmes en territoire ennemi. Merci, Pierre Kloschander depuis Zeroth. Faites attention à vous et on poursuit cette émission. Merci à vous. Océane, la guerre continue dans le sud et dans le nord. Est-ce qu'on peut rappeler quand même aux téléspectateurs ces visites tripartites du Hamas, du djihad islamique et du Hezbollah à Beyrouth qui ont finalement tout planifié avec l'Iran ? Tout planifié. En quelques mois, il y a eu plusieurs entretiens qui se sont faits à Beyrouth où en effet, il y avait les chefs du Hamas, les chefs du djihad islamique rassemblés au Liban, à Beyrouth où il y avait aussi des responsables. Juste avant, il y avait eu une réunion aussi avec le ministère de... un ministre iranien des affaires étrangères. Donc en effet, tout ça a été préparé et là, le scénario, c'est finalement est-ce que le Hezbollah va rentrer dans... va aussi rentrer dans ces combats ? Pour l'instant, parce qu'on sait que l'Iran a été orchestré un petit peu tout ça. C'est le Hamas qui a commencé et là, la grande question, c'est est-ce que le Hezbollah va lui aussi rentrer dans ces combats ? Pour l'instant, ces derniers jours, le Hezbollah titille un peu Israël, joue avec les nerfs, il y a quelques provocations. Pour l'instant, ils ne sont pas réellement rentrés dans les combats. On espère que ça ne va pas être le cas parce que dans ce cas-là, ça risque d'être beaucoup plus long. On rappelle aux téléspectateurs du Hamas ? Du Hezbollah qui est beaucoup plus important que... que l'arsenal militaire du Hamas. Ils ont des missiles de beaucoup plus longue portée qui peuvent atteindre Tel Aviv et même le sud du pays. Ils ont des plus gros missiles, ils ont beaucoup plus de roquettes depuis 2006, depuis la deuxième guerre du Liban. Ça fait donc... Ils ont... Ils ont complètement agrandi leur arsenal militaire. Donc en effet, un conflit et des roquettes tirées depuis le Liban par le Hezbollah, ça fait beaucoup, beaucoup plus de dégâts que les roquettes du Hamas. C'est pourquoi toute l'interrogation, c'est est-ce que vraisemblablement le Hezbollah va rentrer dans les combats ? On le saura ces prochains jours. Merci Océane. Je me tourne vers David Bocara. David Bocara, bonjour. J'ai tenu à vous faire parler ce soir parce que, comme tous les pères et les mères en Israël, qui ont des enfants qui ont fini le service militaire ont dit qu'un père et une mère ne dorment pas pendant trois ans mais finalement ne continuent à ne pas dormir non plus lorsqu'il y a des périodes de réserve. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord comment on se sent lorsqu'on a deux fils partis en période de réserve et un gendre également dans une unité d'élite ? Bonsoir. Écoutez, c'est difficile. C'est la duréalité de notre pays. Notre pays qu'on aime. Effectivement, on a quatre enfants et quand le premier avait commencé, on a dit bon, on en a pour dix ans. Et finalement, on avait fait le calcul qui suivait. On en a eu pour dix ans mais finalement, ce n'est pas fini. On avait déjà le grand et sa soeur, les deux grands qui avaient fait la guerre de Tsuketan. Ça a été le pire cauchemar de notre vie. Et là, ils ont tous été mobilisés. Donc voilà, on a un fils qui est dans le nord, un fils qui est dans le sud des Saint-Marie, un gendre qui est dans le sud. Deux d'entre eux sont dans des unités d'élite. Voilà. Et donc, on essaie de s'occuper. J'aurais aimé entrer à leur place et eux dans leur lit chaud. Mais voilà. Quand samedi matin, quand samedi matin, tout démarre, ils vous disent quoi ? Papa, j'y vais ? Même pas. C'était Sinkra Torah. On avait passé une belle soirée. Moi, je suis réveillé par ma fille qui me dit c'est la guerre. Son mari est parti. Dès qu'il a entendu la première alerte, il n'a pas entendu qu'on l'appelle. Il a rejoint sa base dans le sud. Ensuite, on a essayé, on s'est demandé est-ce qu'on va à la synagogue ? On n'est pas tellement. À 11h, on est allé. Puis, plus jeune, c'est un voisin de Sina qui me dit t'étais aux toilettes. Il est parti. Donc, finalement, on a pu le rattraper et on lui fait une bracha et on leur souhaite le meilleur qui revient en bonne santé. Et le troisième, l'aîné, on n'était pas dans la même ville donc il est parti directement. Voilà. Et après, on a les FaceTime et au départ et les téléphones. C'est dur, mais voilà. Il fait face. Surtout, vous avez connu la même situation quasiment au cours de l'opération bordure protectrice en 2014. Déjà, déjà, j'ai envie de dire que c'est une histoire sans fin. Oui, peut-être qu'on va y mettre fin mais je vais vous dire, je voudrais citer justement mon aîné qui, à l'époque, de bordure sans... Je connais plus son hébreu de sous-quête. Bordure protectrice, oui. Bordure protectrice. Vraiment, à l'époque, nous disait, quand nous, on s'angoissait, écoutez, c'est mon tour et après, il y aura le tour de quelqu'un d'autre. C'est comme ça, ce sera mes frères et après, il y aura nos enfants. Chacun son tour. Donc aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de vous, enfin de vous, le peuple d'Israël, de ma famille et du peuple d'Israël et ce sera chacun son tour. et il a dit, vous, vous avez fait avant. Bon, moi, je n'ai pas fait grand-chose, j'étais juste volontaire dans le Mishparakboul, mais voilà, il considérait que c'était la mission de chacun d'entre nous et c'est vrai qu'il s'est retrouvé là-bas à l'intérieur et que notre fille qui était instructrice de tir avait été aussi volontaire pour s'occuper du pilonnage avant l'entrée de nos soldats. Donc, c'était difficile. Ça sera ma dernière question, David Boccarat, merci, il est extrêmement tard et vous êtes fatigué parce que vous êtes un papy heureux mais un papy débordé. David Boccarat, on dit qu'on a, que les Israéliens ont un père et une mère, le père, c'est la patrie et la mère, ce sont les enfants qui jouent parfois au rôle de mère qui protègent aussi les parents de ce qui nous entoure. Est-ce que c'est votre ressenti ? Oui, oui, c'est vrai parce qu'il faut voir leur volonté à tous, tous ces jeunes, toute cette jeunesse d'Israël, d'aller, de défendre leur patrie. Ils sont jeunes, plein d'entrains, plein de volonté, plein de simchah, plein de joie et ils sont toujours là, ils répondent toujours présents et c'est extraordinaire quand on y réfléchit. Je me suis toujours demandé, moi j'ai eu ma jeunesse, je suis monté à l'âge de 25 ans, nous à 18 ans, on n'était pas, on ne faisait pas tout ça. À 18 ans, on allait en boîte, on étudiait et eux à 20 ans, ils doivent tuer, ce n'est pas normal qu'on ait à tuer à 20 ans, ni pour un garçon, ni pour une fille, ce n'est pas normal. Et ça, c'est nos ennemis qui nous font faire ça et on continuera à le faire tant qu'ils nous obligeront à le faire. Très fort témoignage, merci beaucoup David Bokkara d'avoir été avec nous et bien évidemment, on vous souhaite de ce que l'on dit en hébreu, c'est-à-dire chez Yitzur El Shalom et Yerzerul El Shalom, c'est-à-dire qu'ils soient partis en paix et qu'ils reviennent en paix, tous en famille et que vous puissiez être en famille très vite, très prochainement. que tous nos soldats soient protégés, que Dieu protège nos soldats et tout leur âme Yisraël. Merci beaucoup. Yisraël, merci beaucoup David Bokkara d'avoir été avec nous. Vous voyez Océane réagir avec, ce n'est pas stupeur le mot, c'est avec intérêt et en même temps avec étonnement à ce témoignage d'un père qui a ses enfants qui les voit partir et on ne sait pas finalement où ils sont. Et on ne sait pas quand ils reviennent et ce qui est fou, c'est qu'ici en Israël et on le voit, là il y a énormément de réservistes qui sont appelés, on est à plus de 360 000 je crois et il y a énormément d'Israéliens qui sont actuellement à l'étranger, loin de ce conflit qui eux de même retournent ici en Israël pour répondre à l'appel de l'armée et finalement tous les Israéliens redoutent cet appel téléphonique de l'armée qui vont leur donner leur tzachmoné mais finalement ils ont quand même envie d'y aller et ils y vont parce que c'est aussi ça Israël, ils se sentent obligés d'y aller et malheureusement il faut que... 360 000, c'est une première dans l'histoire d'Israël depuis la guerre du Kippour. Tout à fait. À chaque fois, il n'y a jamais eu autant de réservistes qui ont été appelés mais ça a été... On n'a jamais eu une guerre, une attaque d'une telle ampleur depuis la création de l'État d'Israël. Il n'y a jamais eu d'infiltration de ce type-là. C'est un viol de la souveraineté. J'ai pu témoigner d'ailleurs tout le long quand on descend de Jérusalem en direction de la bande de Gaza, on passe par une base sans donner pour des raisons de sécurité où elle est où il y a des colonnes et des colonnes et des colonnes de voitures de simples civils de maman qui ont amené les enfants et de grand-mère qui ont amené les petits-enfants pour leur dire au revoir. Ça, c'est aussi la spécificité de ce pays, cette solidarité israélienne qui... Là, on n'entend plus parler de la réforme. Il n'y a plus de gauche, droite, religieux, laïque. Ça n'existe plus, ça. Et là, on voit dans les dons du sang, il y a eu un appel de dons du sang. On était en début de semaine avec les caméras 10-24. On était justement au don du sang. Il y avait des personnes, des centaines et des milliers de personnes si bien que le soir même, l'hôpital Shiba a dit aux Israéliens arrêtez de venir, on a trop de sang. Il y a partout dans les bases, vous donnez l'exemple sur cette route de Jérusalem, dans toutes les bases, ils reçoivent un nombre de nourriture. Ma belle-mère fait elle-même les sandwiches et elle va les apporter avec toutes ses copines de la localité où elle a mis dans le pays. C'est un vrai élan de solidarité. C'est un vrai élan qui est typique à Israël dans ces moments durs. Quel talent ? Quel talent, Océane ? Parce que vous dites qu'élan de solidarité et magie du direct. Donne-Brami m'a rejoint. Pourquoi je dis quel talent ? Parce que Océane, Nicole, venait à l'instant de parler d'élan de solidarité et vous en faites partie de cet élan de solidarité parce qu'en préparant cette émission, vous m'avez dit bonsoir d'abord, tout d'abord, merci, il est extrêmement tard. Vous êtes, allez, on va dire vulgairement un geek. On peut dire ça comme ça. Mais vous avez réussi pourquoi élan de solidarité ? Parce que vous et vos associés, vos partenaires, vous avez une société qui est spécialisée dans la détection des fausses informations, de ce qu'on appelle les fakes, mais également des mouvements de foule ou des mouvements de médias ou des mouvements de propagande à cause de débats ou de faux débats. Et votre élan de solidarité, c'est que vous avez dit ce système-là, il coûte, il coûte cher, mais vous avez décidé de le donner gratuitement aux forces de sécurité et aux Israéliens. Pourquoi ? Je pense que c'est la seule chose qui reste à faire. Notre société a été créée il y a à peu près 5 ans et le but et l'objectif de notre société quand on l'a créé, c'était justement de pouvoir amener une certaine clarité à tous ces effets boule de neige, que ce soit fake news, propagande, désinformation, et essayer justement d'amener un petit peu plus de compréhension dans ce qu'on appelle le chaos de la guerre d'information. Le Hamas l'a fait, la guerre de l'information, pendant qu'il s'infiltrait et ensuite ? Il n'a jamais cessé de le faire. Jamais. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Oui, je peux vous donner plusieurs exemples. Aujourd'hui, on parle, juste par rapport à la guerre en elle-même, donc vraiment les 4,5, 5 derniers jours qui viennent se passer qui sont absolument horribles. Aujourd'hui, on parle de plusieurs dizaines de milliers de comptes fictifs qui ont été utilisés sur les plus gros réseaux sociaux. D'accord ? Dizaines de milliers. Dizaines de milliers. Mais ce n'est pas juste l'ampleur, ce n'est pas juste la quantité, c'est la qualité avec laquelle ça a été orchestré et coordonné qui ont réussi à créer ce qu'on appelle en anglais une exposure, donc vraiment créer un effet boule de neige qui peut atteindre quasiment, accrochez-vous, un demi-milliard de vue, que ce soit les images, les vidéos et donc vraiment tout ce qui est exposition sur les contenus à l'écrit. Donc, quand on voit ça, c'est... Ces hommes en armes qui prennent des otages et qui avancent ont potentiellement été analysés par un demi-milliard de personnes. Exact. Ça me semble fou. Malheureusement, c'est fou et réel en même temps. Comment vous luttez contre ça, justement ? Alors, notre société, en soi, c'est vraiment un peu comme un chien de garde qui va distinguer entre l'aspect réel, fictif et népharieux. Donc, on n'a pas énormément de réel les 4-5 derniers jours. On a beaucoup de fictif et beaucoup de nuisif. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on arrive justement notre rôle en tant que société et vraiment, on met notre société à disponibilité de tous les organes de presse. On aide le plus possible les agences de sécurité aussi. Restez avec nous, priorité au direct. Vous restez avec nous ? Oui. Parce que là, il va y avoir un discours de Bénémi Nathagnon pour la formation de gouvernement d'Union. Si vous êtes un petit peu patient, on écoute Bénémi Nathagnon, Premier ministre. Citoyens d'Israël, ce soir, nous avons formé un gouvernement d'urgence du Nord national. le peuple d'Israël est uni et aujourd'hui, ses dirigeants sont unis. Nous avons mis de côté toutes les autres considérations parce que le sort de notre pays est dans la balance. Nous allons travailler ensemble, côte à côte, pour les citoyens d'Israël, pour l'État d'Israël. Et à vous, citoyens, chers citoyens, je voudrais vous dire, nous avons vu les bêtes sauvages, nous avons vu les barbares face auxquelles nous sommes. Nous avons vu un ennemi cruel, pire que Daesh. Nous avons vu des enfants, des petits garçons, des petites filles, les mains attachées et on leur tirait dans la tête des hommes et des femmes qui ont été brûlés vifs, des jeunes femmes qui ont été violées et assassinées des combattants. On a décapité dans un des lieux. Ils ont réuni des gens et ont pris des pneus puis ils ont mis les feux pour les brûler. Quelle horreur, quelle douleur. chaque famille en Israël connaît quelqu'un qui est mort dans cette catastrophe. Les noms se multiplient et c'est quelque chose d'abominable. Nous connaissons tous des familles dont les êtres chers ont été assassinées, ont été brûlées vifs. Mais au-delà de l'horreur, il y a aussi de l'héroïsme des hommes et des femmes, des pères et des mères, des civils, des militaires ont fait preuve d'une bravoure sans précédent. Ils se sont tous battus et nous allons continuer tous à nous battre pour notre maison. L'unité au sein de notre peuple dans les moments de douleur, cette unité jaillit et atteint les quatre coins du monde. Et nous l'avons vu hier dans le discours si important et si émouvant du président Biden. Je me suis entretenu avec lui pour la quatrième fois depuis le début de la guerre. Nous avons obtenu un soutien international sans précédent à Israël. C'est un élément essentiel de cette guerre. Suite à mes entretiens avec le président Biden, des porte-avions se dirigent vers Israël et de nombreuses munitions sont acheminées. Et ce qui est important est que nous combattions avec toute notre force sur tous les fronts. Nous sommes passés à l'offensive. Tous les membres du Hamas méritent la mort. Le Hamas, c'est Daesh et nous allons l'éliminer comme le monde a éliminé Daesh. Je voudrais soutenir les combattants, les membres des forces de secours qui travaillent 24 heures sur 24. Le peuple d'Israël tout entier est derrière vous. et à vous, citoyens d'Israël, je vous dis et je le dis à mes camarades ici présents, je le dis à tous, je voudrais dire le verset du prophète Isaïe, chaque personne aidera son prochain et dira soit fort à son frère. Le peuple d'Israël est fort et ensemble nous allons gagner. Bonsoir. Samedi, c'est ouvert contre nous une attaque meurtrière plus grave que toutes les attaques terroristes qui aient lieu dans le monde des milliers de terroristes se sont rués sur nous pour détruire, pour tuer, pour piller, pour massacrer. Je sers l'État d'Israël en tant que soldat et en tant que combattant depuis des dizaines d'années. j'ai vu beaucoup de situations difficiles, jamais je n'ai vu une telle chose. Le Premier ministre vous en a décrit des images et j'ajouterai des enfants qui ont été attachés, ont été assassinés, des actes barbares comme le peuple juif n'en avait pas vu depuis 1945. Tout cela a été stoppé grâce à une chose, la bravoure des combattants. en cours des trois derniers jours, j'ai visité les kiboutts, les moshavs, les bases militaires, j'ai rencontré les combattants et j'ai entendu leur récit. J'ai entendu le récit des combattants qui se sont rués premiers, qui sont tombés, leurs camarades ont suivi et d'autres ont suivi encore jusqu'à ce qu'ils tuent les terroristes. j'ai vu les membres de l'unité du Yamam, les policiers de la police nationale avec les hommes du Shinbet qui eux aussi donnent l'assaut et libèrent des otages. J'ai vu une combattante qui n'avait plus de munitions qui a pris une grenade à un terroriste et l'a jetée dans une autre salle pour tuer d'autres terroristes. J'ai entendu cette histoire, je l'ai rencontrée. Il y a des commandants de bataillon qui sont morts au combat, des commandants de division qui ont été les premiers sur les lieux et qui ont été le premier en contact avec l'ennemi des généraux. J'ai rencontré un général qui a tué 14 terroristes. Voilà les héros qui ont freiné les terroristes, qui ont freiné les assassins. Nous avons stérilisé la zone et maintenant nous sommes passés à l'offensive. Et je vous le dis à tous, nous allons éradiquer, effacer ce Hamas, ce Daesh de la bande de Gaza. Il n'existera plus. Plus jamais on assassinera d'enfants israéliens sans que nous réagirons. Nous allons éradiquer ce phénomène. et j'aimerais adresser tous mes encouragements aux citoyens d'Israël, les renforcer. Je sais que l'heure est difficile. J'aimerais remercier les combattants de Tzal, les policiers, les commandants qui font un travail remarquable partout où ils sont. Je remercie tous nos amis à travers le monde qui nous envoient des messages et exprimer mon estime pour notre ami les Etats-Unis. Nous allons gagner. Citoyens d'Israël, dans tout le pays et plus particulièrement aux habitants du Sud qui ont vécu des expériences inexprimables et qui ont fait preuve d'un immense courage en combattant, en attendant, en tenant le coup. J'aimerais exprimer mon admiration pour vous. L'Etat d'Israël connaît une de ses heures les plus difficiles. Ce sont des jours qui vont être déterminants. Nos amis, nos familles, ont été assassinés et kidnappés par un ennemi cruel, un ennemi qu'il faut éliminer par tous les moyens et sans pitié. le fait que nous soyons ici ce soir côte à côte, c'est un message clair adressé à nos ennemis et ce qui est encore plus important, un message adressé à tous les citoyens d'Israël. Tous ensemble, nous nous mobilisons, nous sommes tous mobilisés. et je voudrais m'adresser à tous les citoyens et les citoyennes chez eux qui ont peur et qui ont perdu le sentiment de sécurité et je voudrais leur dire que je comprends vos craintes, je comprends votre douleur et je n'ai pas de mots à vous offrir en consolation mais ne vous y trompez pas, l'État d'Israël est le pays le plus fort de notre région. Israël a l'armée la plus puissante à les personnes de la plus haute qualité et nous voyons ces avions pilotés par des jeunes gens qui font des raids et qui protègent nos maisons et on comprend cette force dans la bande de Gaza et si c'est nécessaire on ressentira cette force au Liban et le monde entier verra notre force. Le sort de nos ennemis ce sera le sang, le feu et les colonnes de fumée. L'État d'Israël est fort parce qu'il a une force militaire des combattants et des commandants exceptionnels et aussi des citoyens courageux qui sont tous unis et mobilisés. De la même manière qu'on a des jeunes laïcs religieux de droite de gauche de la ville des campagnes de la même manière au gouvernement nous allons avoir des gens qui viennent de camps distincts parce que à cette heure-ci il n'y a qu'un seul camp le camp de l'État d'Israël du peuple d'Israël nous allons gagner et nous allons changer la réalité sur le plan de la sécurité dans notre région. Notre partenariat n'est pas un partenariat politique c'est une union de destinées tous les citoyens d'Israël partagent cette même destinée et tous ensemble nous allons changer cette destinée et la réalité. J'aimerais souligner que tous les membres du mon parti le camp national sont aux côtés du Premier ministre et du ministre de la Défense de la Défense de cette guerre et nous sommes côte à côte nous nous mobilisons de la même manière que tous nos enfants sont mobilisés parce que la société israélienne tout entière a reçu une convocation d'urgence. Aujourd'hui nous sommes tous des soldats de l'état d'Israël et il est temps de nous unir et de gagner. Le temps n'est pas aux questions difficiles mais à la détermination sur le champ de bataille. Le gouvernement et les forces de sécurité des partis d'opposition voilà cette conférence de presse commune conjointe Binémi Nathaniou Premier ministre ministre de la Défense Yoav Galante et donc ministre pour l'instant sans portefeuille qui rentre dans le cabinet d'union Béningant ancien chef d'état-major ancien ministre de la Défense que l'on connaît bien pour vaincre justement l'ennemi. Il n'y a pas que le terrain de la guerre pour vaincre l'ennemi il y a aussi votre société également Dan d'ailleurs en hébreu Dan c'est la justice est-ce qu'on peut dire que votre société aussi rétablit la justice ? C'est vraiment ce qu'on essaie de faire depuis qu'on a créé notre société on essaie d'amener un peu d'équilibre dans ce chaos de guerre d'information on essaie de comprendre comment le Hamas ou toute force qui ont supporté ces efforts militaires dans les réseaux sociaux et dans la cybersécurité on va appeler ça ont réussi à faire ce qu'ils ont fait ce qu'ils continuent à faire d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui que ce soit sur Twitter Facebook et ainsi de suite On peut être plus fort que la machine ? C'est-à-dire que votre société est censée normalement aller peut-être avoir un coup d'avance grâce au cerveau avant la machine ? C'est-à-dire que tout d'abord c'est sûr qu'ils ont vraiment réussi à employer des machines donc c'est de l'intelligence artificielle mais en principe le seul moyen de combattre et de vaincre une machine c'est d'avoir une autre machine en face chose qu'on a créé nous mais il y a aussi énormément d'initiatives civiliennes ou probablement militaires qui se sont mobilisées derrière les coulisses avec des centaines et des centaines de personnes en volontariat qui vont aider à faire leur propre recherche leur propre recueil d'informations pour pouvoir justement ramener ça aux organes de presse et aux agences de sécurité et ainsi de suite J'aimerais d'ailleurs qu'on regarde certaines vidéos parce qu'on en a préparé pendant cette émission plusieurs vidéos d'enfants par exemple d'enfants en cage des bébés en cage de cet otage qui a été soi-disant brûlé alors que ce n'était pas elle comment comment les c'est quoi c'est des hackers c'est photoshop c'est quoi comment ça se passe alors en fait ce qu'on se rend compte il y a énormément de déceptions il y a énormément de déceptions par rapport à comment réussir à convaincre les citoyens israéliens mais aussi à convaincre les citoyens du monde entier à non seulement à tourner le regard vers des images et des vidéos qui ont été altérées et modifiées mais c'est quelque chose qui se fait pas forcément en ayant des aptitudes poussées mais des enfants dans une cage ça se construit comment comme vidéo ? Quel est le réglement logique ? C'est une vidéo réelle c'est une vidéo réelle mais qui n'appartient pas à ces 5 jours c'est une vidéo qui a été réutilisée il y a plusieurs années et comment ils vont la trouver ? Ce sont des bases de données qui ont existé depuis la nuit des temps donc une des raisons pour lesquelles la désinformation arrive à créer justement ce type de dégâts qui est quasiment irréversible ce n'est pas juste de créer des comptes fictifs pas juste de créer des effets boules de neige qui encore une fois qui ont des ampleurs inimaginables mais c'est aussi d'utiliser des pièces d'information visuelles ou du contenu à l'écrit qui ont déjà été publiées qui ont déjà été publiées qui ont déjà été écrits qui ont déjà été postes sur les réseaux sociaux et en fait on va un peu on va un peu les recycler jusqu'au moment où les gens commencent à toucher la canne à pêche c'est ça alors comment ça sera ma dernière question d'un amie comment vous arrivez à savoir vous que c'est fake d'abord ça c'est une et de deux comment on va arriver un jour à ce que Océane et moi-même puissions dire à la rédaction c'est fake attention c'est fake aujourd'hui le seul moyen d'avoir une solution fiable efficace et rapide c'est de combattre ce type de machine et ce type de ce qu'on appelle d'IA d'intelligence artificielle avec une autre intelligence artificielle il n'y a pas d'autre moyen parce que la seule autre solution c'est d'avoir 500 personnes avec vous à côté du plateau et de dire toute la journée on a reçu 250 000 vidéos qu'est-ce qu'on fait maintenant donc ça peut-être que ça existait avant avant qu'il y ait des réseaux sociaux aujourd'hui ça ne marche pas donc le seul moyen c'est de combattre une machine avec une autre machine le nom de votre société c'est ? SIabra qui veut dire ? c'est cyber et abracadabra non mais c'est fou on fait ce qu'on peut la magie justement du cyber et de ces on peut dire les meandres les meandres du cyber c'est exact merci d'avoir été avec nous merci d'avoir compris comment ça marchait et comment on pouvait lutter contre les fake news c'est un véritable outil de guerre ce soir c'est la raison pour laquelle on en a parlé non défense merci d'avoir accepté ainsi tard Océane il n'y a pas que les fake news parce que il y a la guerre psychologique aussi du Hamas qui l'a usée et en abuse quasiment tous les jours tout à fait en envoyant des vidéos comme vous le disiez en permanence des vidéos de propagande et en ce moment on en a vu beaucoup au-delà d'utiliser ces images d'enfants qui au final n'existent pas on l'espère mais au-delà d'utiliser des vidéos et des photos de ces otages ils utilisent aussi leurs propres vidéos de propagande où on les voit surarmés en pleine action ils se filment ils se filment eux-mêmes en pleine action avec des effets spéciaux etc et là aussi ils utilisent beaucoup d'images de propagande que l'on nous on reçoit d'ailleurs les habitants du sud en reçoivent aussi beaucoup parfois des vidéos des images et des photos et de la guerre psychologique puisqu'il le disait Abu Obeide le ministre le ministre le porte-parole des Edi Melkassam la bancha mais pardon du Hamas qui disait si jamais vous ne cessez pas de frapper et bien on exécute un otage tous les 4 heures 5 heures ce genre de message on le dit et on le publie tous les jours mais en fait ça ne rentre que dans la guerre psychologique jusqu'à présent tout à fait il y a énormément aussi tout passe sur les réseaux sociaux on a vu les réseaux sociaux c'est malheureusement devenu une nouvelle source d'information pour beaucoup mais en effet il faut tout prendre avec des pincettes maintenant on va faire attention à bien décortiquer merci je me tourne et j'ai décidé merci d'avoir été avec nous je me tourne vers les Etats-Unis on m'attend à mon ami puisqu'on ne va pas se leurrer Béni Salernon un ami que je connais depuis des années il a été témoin du 11 septembre on dit d'ailleurs que cette cette tragédie que vit Israël aujourd'hui c'est aussi un petit peu l'équivalent du 11 septembre multiplié par 10 Béni Salernon j'ai décidé de vous inviter vous êtes un ancien policier du NYPD et du New Jersey Police Department également pourquoi ? parce qu'on a un ami en commun et je pense à lui ce soir pardon Igal Elouz qui était des mineurs et qui a perdu la vie qui a été assassiné à Ofakim pardon je pleure mais j'y peux rien on voulait lui rendre un hommage ce soir Béni d'abord merci beaucoup de m'accueillir et de prendre le temps de m'écouter je suis vraiment navré pour ce que tout ce que vous souffrez l'état d'Israël j'ai été très souvent en visite vous êtes venus ici on a passé du temps ensemble on a dîné ensemble et c'est un tellement beau pays un peuple magnifique et mon coeur est près de vous et nous sommes là pour vous soutenir et je peux vous dire que je suis navré nous sommes près de vous et je suis tellement triste que vous viviez ceci et c'était Igal un homme extraordinaire un officier de police magnifique un mari un père un modèle pour tous il a vraiment fait des choses pour sa communauté que les gens ne savent même pas il faisait toutes les choses c'était un homme humble modeste je n'aurais jamais pu imaginer il y a 20 ans que j'aurais un ami comme lui et ne pas pouvoir être présent à son enterrement et le perdre d'une manière aussi atroce c'est comme si j'avais perdu un morceau de moi-même et c'est évidemment rien en comparaison de ce que c'est la famille et le peuple d'Israël vit aujourd'hui c'est une tragédie terrible il a perdu la vie en faisant ce qu'il croyait le plus important protéger son peuple protéger ses collègues protéger son pays et merci pour ces mots je sais qu'on s'en souviendra toujours avec beaucoup d'affection que sa mémoire soit bénie je disais à l'instant que vous avez perdu vous-même des amis pendant le 11 septembre des frères d'âme des policiers on se relève comment ? on se relève comment d'une tragédie nationale vous savez une des choses les plus importantes quand il y a des événements si terribles et bien vous revenez à ce en quoi vous croyez et votre foi et ça c'est la première chose deuxièmement vous trouvez du réconfort dans les personnes avec qui vous êtes et le travail que vous faites et ce en quoi vous croyez moi c'est l'application de la loi et donc vous ne réfléchissez pas vous faites ce qu'il y a à faire et je suis sûre qu'en Israël les hommes et les femmes qui font leur service militaire font les choses qu'il faut faire vous agissez comme on vous demande de le faire et c'est comme ça qu'on fait et c'est ça notre point commun il nous fallait aider les gens faire ce qu'il y avait à faire nous l'avons fait on s'est réunis comme nation et nous avons travaillé ensemble il y a une grande différence entre ce qui se passe ce qui s'est passé le 11 septembre était une tragédie mais cet incident a eu lieu ce jour-là et on a tout de suite essayé de sauver un maximum de personnes toutes les agences de l'état possible et quand on a compris qu'on n'avait plus rien à sauver et bien on a commencé à se rétablir malheureusement vous en Israël vous ne pouvez pas faire cela parce que vous avez encore à agir et à vous battre vous ne pouvez pas maintenant reconstruire vous êtes encore en train de vous battre et donc la perte des vies est encore terrible à soutenir et donc c'est trop et ça risque de continuer encore un peu et je pense que c'est tout à fait différent pour cela de ce qu'on a vécu le 11 septembre par rapport à vous parce que chez vous les choses continuent alors vous ne pouvez pas prendre le deuil vous ne pouvez pas vraiment poser votre téléphone et vous reposer parce que vous êtes en train de vous battre pour protéger votre patrie et ça c'est totalement différent merci merci tellement Bernie Salernon d'avoir été avec nous pour évoquer la mémoire de Egalilouz il le méritait il a été assassiné devant les yeux de sa femme à Ofakim et je sais combien c'est vous d'ailleurs qui me l'avez annoncé j'étais en train de conduire j'ai failli faire un accident quand vous m'avez envoyé ce message et c'était important d'élever la mémoire de celui qui a donné sa vie pour protéger celle des autres c'était un damineur merci Benny Salernon thank you so much thank you everybody be safe merci et faites attention à vous merci beaucoup docteur Brami merci d'être avec nous vous êtes psychologue merci de m'avoir invité je vous ai demandé de venir ce soir parce que je voulais savoir comprendre comment Benny Salernon est un homme en armes c'était un policier les policiers les secouristes les pompiers les militaires comment vont-ils se relever demain après-demain voilà d'abord avant tout si vous me permettez je voudrais dire deux petites choses la première c'est que tous mes sentiments vont pour tous ceux qui sont tombés et je vais vous dire que le petit-fils de ma femme est en ce moment là-bas il se bat en ce moment là-bas la deuxième chose c'est parce que j'ai deux proches deux amis proches qui sont tombés aussi là-bas et la deuxième chose tout à fait personnelle c'est que ce qui se passe en ce moment me rappelle lorsque je suis arrivé en Israël en tant qu'Holed Khadash et il se passait la guerre du Golfe avec les missiles les scouts qui travaillaient en 91 j'étais tout nouveau je ne connaissais pas la guerre et on m'appelle j'étais à Richon et je travaillais au centre psychologique de Richon et on m'appelle pour me dire il faut que tu passes à la télé la guerre va avoir lieu c'était un mercredi il faut que tu parles je dis mais moi qu'est-ce que j'ai à leur dire les Israéliens qu'est-ce que tu connais la psychologie tu vas leur parler tu vas aider les parents pour calmer les enfants pour leur dire quoi faire et j'y suis allé je pense que ça a aidé en ce qui concerne ce qui se passe aujourd'hui chez nous vous savez il y a deux choses le traumatisme on en a parlé je ne vais pas en reparler encore une autre fois l'horreur le traumatisme la catastrophe les difficultés tout ce que vous voulez comment est-ce qu'on s'en remet quand on est dans une situation comme ça on appelle ça un PTSD c'est un stress c'est un stress post-traumatique les choses qui se passent vous reviennent constamment on dit que dans ce processus il y a plusieurs choses d'abord vous avez les idées et les souvenirs intrusifs qui vous rentrent dans la tête qui entraînent des cauchemars des mauvais rêves de la détresse personnelle des difficultés personnelles physiques ça peut arriver jusqu'à des tremblements ça peut arriver jusqu'à une perte même par rapport à la réalité quelquefois vous avez aussi des gens qui essayent parler vite j'essaye de ne plus en parler j'essaye de ne plus le voir c'est comme si ça n'existait pas je mets un écran devant ce qui s'est passé et c'est comme ça que ça me protège il y a aussi des fois la fuite vis-à-vis des lieux je ne veux plus revoir ces lieux qui sont là ça me rappelle trop de souvenirs mais là dans le cas présent on ne peut pas c'est-à-dire que les soldats les policiers les pompiers les secouristes on ne peut pas dire que je ne peux pas retourner parce qu'ils y sont retournés et d'ailleurs je voulais vous faire agir le commandant de l'unité d'une des unités les plus prestigieuses me disait hier soir que tous ceux qui ont vécu la guerre la bataille de Kfaraza et de Béhéry doivent voir immédiatement un psychiatre parce qu'on devient fou alors vous avez raison quand il se passe quelque chose comme ça on devient fou on perd le contact même quelquefois avec la réalité tellement ça nous paraît invraisemblable maintenant il y a quelque chose qui existe et je voudrais appuyer là-dessus et mettre le doigt là-dessus il y a ce qu'on appelle les ressources tous les hommes ont en eux des ressources qu'est-ce que c'est que ces ressources ce sont des énergies qu'on a en soi comme dans un budget où il y a toujours une réserve quelque part ce sont des énergies qu'on a en soi pour essayer de continuer et de faire ce qu'on doit faire cela s'appelle aussi la résilience les gens qui ont vécu ce qu'ils ont vécu doivent absolument utiliser et je sais que ça se fait et je sais que ça se fait parce que j'ai parlé avec pas mal de gens et en particulier mon petit-fils qui se trouve là-bas je sais que ça se fait quand on a vécu tout ça on a des images dans la tête on a plein de choses mais à partir du moment où on en parle on arrive un petit peu vous savez on dit en psychologie que quand vous parlez vous sortez un petit peu les difficultés la maladie de vous-même et ce qui est important c'est effectivement la famille dans ces cas-là la famille est très importante pour essayer au moment où ces jeunes ou ces parents ou ces gens reviennent chez eux essayez de les entourer l'amour la famille le conjoint est-ce qu'il faut les faire parler tout de suite alors ça c'est une très bonne question merci chaque personne est différente vous avez des gens comme je disais tout à l'heure il y a des gens qui aiment parler qui veulent parler qui vont venir qui vont vous saouler de parole parce qu'ils ont besoin de sortir ça comme on disait tout à l'heure et ils ne vont pas arrêter de parler il faut les laisser parler les écouter les attraper les chérir l'être avec eux etc la famille le conjoint ou la conjointe etc ce sont des choses qui sont très importantes en ce qui concerne nos soldats et nos policiers c'est aussi leur goût de l'or les gens qui sont avec eux les soldats qui sont avec eux les policiers qui sont avec eux et de la deuxième chose il ne faut pas brusquer il ne faut pas brusquer si quelqu'un ne veut pas en parler c'est qu'il n'en est pas capable c'est qu'il ne peut pas et à partir du moment où on essaie ça c'est connu dans tous les domaines à partir du moment où vous essayez de pousser quelqu'un à parler à l'homme qui ne mêle pas finalement vous faites l'effet inverse vous l'amenez dans des retranchements là où il ne peut pas le faire c'est comme demander à un enfant dyslexique de lire il ne peut pas lire alors qu'est-ce que vous l'obligez à lire il ne peut pas lire est-ce que vous pensez que les soldats les officiers les commandants je parlais au général de brigade Gornfuss qui était complètement à l'aveugle pendant cette opération parce que ses communications ne marchaient plus et il disait c'était terrible j'avais l'impression de me battre seul cet homme là comment on le remet sur pied ou alors vous dites au contraire il va se remettre lui-même sur pied je veux dire on peut aider les gens on peut aider les gens il y a des psychologues qui s'occupent de ça même si tout le monde n'est pas d'accord vous avez des psychologues qui vous disent il faut les faire parler tout de suite il y en a qui vous disent laissez un petit peu que ça décante et on en parlera un peu plus tard donc il faut ceux qui veulent parler encore une fois je veux dire chacun est différent ceux qui veulent parler si votre officier veut parler ceux qui veulent parler parlent ceux qui ne veulent pas ne parlent pas et c'est ensuite dans un deuxième temps pour ceux qui ne parlent pas d'être avec eux d'être de les entourer et alors en ce moment là de les faire parler quand eux-mêmes peuvent parler je crois qu'il y a quelque chose de très important en psychologie en thérapie en psychiatrie c'est de ne pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas merci docteur Bormi d'avoir été avec nous je vous remercie infiniment parce qu'on peut mettre justement des mots sur ce que on ressent actuellement alors celui qui a décidé de parler d'ailleurs bien des années plus tard c'est aussi Pierre Martinet Pierre merci d'être avec nous on a préparé cette émission ensemble Pierre vous êtes un ancien agent du service spécial de la DGSE vous connaissez parfaitement la région parce que vous étiez parachutiste en 1900 dans les années 80 vous avez vécu l'horreur également avec vos hommes qui sont tombés à côté de vous des hommes à cause d'attentats du Hezbollah et lorsque tout a commencé samedi dernier vous voyez immédiatement vous êtes l'un des premiers à m'avoir envoyé un message en disant Mathias je suis avec toi parce que j'ai connu une horreur et il faut que vous soyez fort et vous avez tenu à répondre ce soir et parler de cette horreur justement oui Mathias ça me touche d'autant plus que je suis ton ami et ça me touche d'autant plus que je sais ce que peuvent ressentir tes camarades qui ont été massacrés par surtout ceux qui sont pris en otage parce que j'étais moi-même pris en nopage et je suis sidéré par ce qui s'est passé et j'ose espérer que ça va enfin ouvrir les yeux à la communauté internationale et enfin ouvrir les yeux à la France à l'Europe pour combattre définitivement pour combattre avec force et définitivement ce terrorisme islamiste que vous avez autour de vous et oui je tenais à vous exprimer ma solidarité à t'exprimer ma solidarité en particulier à toi est-ce que vous pouvez expliquer est-ce que vous pouvez expliquer Pierre parce que c'est si tenté qu'on peut mettre des mots sur des explications mais vous dites avoir été otage et vous l'avez été otage des libyens qu'est-ce qui se passe dans la tête des otages actuellement à Gaza alors je ne voudrais pas faire des comparaisons parce que je pense que ceux qui le sont en train de vivre c'est dix fois pire que moi la seule chose que je peux dire c'est que les premières heures les premiers jours à chaque instant je pensais mourir donc je pense qu'ils ont le même sentiment surtout qu'ils ont été enlevés par des barbares sans foi ni loi vu ce qu'ils ont fait à vos compatriotes et je pense qu'ils sont dans cet effroi dans cette sidération et dans la peur de mourir à chaque instant et d'autant plus qu'ils savent qu'il y aura certainement des tentatives de libération ou des représailles de l'État d'Israël et ils savent aussi qu'ils vont servir de bouclier humain malheureusement ou d'exécution s'il y a des frappes comme ils ont proposé de le faire je pense qu'ils vivent tout ça il y a ceux qui ont conscience de ce qui se passe et il y a ceux qui subissent comme dans toute situation dangereuse comme celle-ci et ceux qui le subissent sont dans des états de sidération et ceux qui se rendent compte de ce qui se passe sont encore plus effrayés mais vous me disiez également Pierre parce que vous avez également effectivement opéré à Beyrouth dans le cadre de vos fonctions en tant que parachutiste vous me disiez Rantel aussi quand on subit des coups il faut ce qu'on appelle la notion de fight back vite vite redonner des coups pour se sentir un peu mieux ça nous est arrivé nous après l'attentat du Drakkar en 83 effectivement on a été dans une situation psychologique où on le voulait c'est une sorte de sentiment de vengeance mais c'était surtout pour aller au combat tout de suite et essayer de reprendre de la volonté et du courage pour ceux qui sont tombés et je pense que le sentiment dans lequel se trouvent les soldats de Tsaal et l'effort spécial et toutes les unités qui sont en train de préparer l'opération terrestre sur Gaza spéciale ou conventionnelle ils ont envie d'en découdre ils ont envie de venger leurs camarades leurs frères qui sont tombés récemment et dans des conditions tellement atroces merci ça augmente encore plus ce sentiment de vengeance merci 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 encore merci Pierre Martinet d'avoir accepté mon invitation je t'en prie à très bientôt courage à toi merci ancien agent spécial et cadre de la DGSE des services spéciaux de la DGSE je ne pouvais pas terminer très rapidement cette émission en pensant Raz Mizrahi j'ai passé 10 jours avec elle elle a été grèvement blessée dans un attentat cher Gerard j'ai passé 10 jours avec elle à New York je vous la laisse écouter elle a été assassinée à la forêt de Rehim pendant la soirée écouter ce qu'elle me disait et ce qu'elle disait à l'époque il y a quelques mois le 30 octobre 2022 date de mon anniversaire je termine ma formation d'officier et soudain je comprends tout se met en place j'ai vaincu et je suis fière de moi le terroriste m'a certes blessé mon corps mais il n'a pas réussi sa mission que ta mémoire soit bénie Raz Mizrahi et les plus de mille victimes bonne soirée à tous et à tous sur Aïtra Diflor News